Bonjour Challenger et bon retour dans cette série de lectures du livre de Stormy O'Martin dénommé la prière d'une épouse est efficace. Nous sommes au chapitre 14 qui parle de son intégrité. Prions Seigneur merci pour ce moment, merci pour ce cœur connecté. Merci pour cette lecture qui nous fera du bien. Enseigne-nous, demain que nous puissions non seulement apprendre, mais mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amène son intégrité. L'intégrité ce n'est pas ce que vous semblez être quand tous les yeux sont braqués sur vous. C'est ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. C'est le niveau de moralité en dessous duquel vous vous interdissez de descendre, quoi qu'il arrive autour de vous. C'est un standard élevé et sans faille d'honnêteté, d'authenticité, de décence et d'honneur. C'est faire aux autres ce que vous voudrez qu'ils vous fassent. Un homme intègre pense ce qu'il dit. Il ne joue pas avec les mots au point que l'on ne sait jamais ce qu'il veut vraiment dire. Il sait dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Matthieu 5, verset 37 Il ne va pas changer de camp pour faire plaisir à tout le monde. Son but est de plaire à Dieu et de faire ce qui est juste. Un homme peut être très estimé par les hommes mais en abomination aux yeux de Dieu. Luc 16, verset 15 Un homme intègre ne se retracte point. Il fait un serment à son préjudice. Somme 15, verset 4 Il tient parole même si cela lui en coûte. Quand il se trouve dans une situation compromettante, il restera fidèle à ses convictions. Par-dessus tout, il est un homme de vérité. Vous pouvez compter sur son honnêteté. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Provaire 10, verset 9 Parce que son intégrité le guide et le conduit à se tenir dans la présence de Dieu. Somme 41, verset 12 Mon mari est un homme intègre qui a dû souvent prendre position contre des choses qu'il savait ne pas être droites. Cela lui a souvent coûté cher. J'ai toujours prié pour lui afin qu'il fasse les bons choix. Mais je ne l'ai pas fait comme si je supposais qu'il n'aurait pas été intègre sans moi. Mais je l'ai soutenu dans la prière face à l'opposition pour l'aider à tenir bon à travers tout cela. La Bible dit Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Provaire 20, verset 7 Que mes enfants le reconnaissent vraiment ou pas, ils recevront un héritage du simple fait que leur père a su tenir bon sur des principes de grande intégrité morale. Ils connaîtront certaines bénédictions à cause de la sorte d'hommes qu'il aura été. Je prie qu'ils transmettent ces valeurs à leur tour à leurs enfants. L'intégrité est une affaire de cœur. Être un homme intègre ou un homme d'intégrité est donc un choix que doit faire votre mari et qu'il doit faire seul en son âme et conscience. Mais vous pouvez l'aider par la prière à combattre l'ennemi qui essaie de le piéger, de l'aveugler et de l'empêcher de prendre de bonnes décisions. Même lorsqu'il fait le bon choix, il y aura une réaction négative dans le royaume des ténèbres. Vos prières peuvent le protéger de tout ce qui provoque le doute ou l'hésitation. Et lui donner la force de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. La prière du jour Seigneur, je te prie de faire de mon mari un homme intègre selon tes standards. Donne-lui la force de dire oui quand il le faut et le courage de dire non quand il le faut. Rends-le capable de prendre position pour ce qu'il sait être juste et à ne pas chanceler sous la pression de ce monde. Ne permets pas qu'il soit un homme apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donne-lui plutôt un esprit docile et prêt à écouter la voix de la sagesse afin qu'il grandisse dans tes voies. Fais de lui un homme qui marche dans la vérité. Aide-le à marcher selon l'esprit de vérité en tout temps. Sois avec lui pour rendre témoignage à la vérité afin que, dans les moments de pression, il agisse en conséquence avec assurance. Là où il a fait fausse route dans ce domaine ou dans quelques autres domaines, donne-lui un cœur qui est prompt à confesser ses erreurs. Car tu as dit en ta parole, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 8 à 9 Ne le laisse pas être séduit, ne le laisse pas vivre dans quelque mensonge que ce soit. Que la miséricorde et la vérité soient liées autour de son cou et écrites sur son cœur afin qu'il trouve faveur et la plus haute estime aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbes 3 verset 3 à 4 Quelques précieuses ressources Proverbes 28 verset 6 qui dit Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Proverbes 11 verset 3 dit L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Somme 7 verset 8 Rends-moi justice au éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Somme 26 verset 1 Rends-moi justice au éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. Somme 25 verset 21 Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ainsi prend fin la lecture de ce jour. Nous sommes au chapitre 14 qui parle de son intégrité. Et nous avons vu l'importance d'un homme intègre, un homme juste, un homme qui met sa confiance en l'éternel, qui ne chancelle pas. Dans le chapitre prochain, nous parlerons de sa réputation. Merci de partager ce lien à une épouse ou une épouse à devenir qui a besoin de se tenir à la brèche. Nous en avons toutes besoin. Ou à un époux qui a besoin d'entendre ses paroles et d'être fortifié. Shalom chez vous, moi c'est souveraine.